Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit live showdown en underused 7G, c'est la première fois que j'en fais, voilà, j'avais dit que j'en ferais il y a un petit moment déjà, et d'ailleurs j'ai un petit peu de temps pour en faire, donc j'ai un petit peu de temps, je ne suis pas en retard sur mes révisions, comme vous le savez je suis en période d'examen bientôt, donc ça va, donc j'ai pas énormément de temps pour pouvoir jouer un peu à showdown et tout, mais là j'ai un peu de temps, donc je me suis dit on va faire un petit live chill, tranquille sur showdown, et voilà, avec cette team que vous voyez ici, et que je vais vous présenter tout de suite, basée autour de Powerwolf, le Zygarde 10% que j'avais dans la showdown pour Pokémon Lee, qui est malheureusement terminé, voilà, ça arrive tout le monde, ça arrive malheureusement, et j'avais envie de retester un peu ce Pokémon dans un ladder, et pas seulement en Draft League, pas simplement sur des match-ups particuliers, mais sur un ladder, notamment celui de l'Underused, où il est actuellement, et je trouve qu'il est très très fort, avec un set de Dragon Dance, avec le Z-move de type acier sur Iron Tail pour détruire tout ce qui est type fait, et après, Extreme Speed et Myria Flèche pour, évidemment, la priorité et le stab qui fait mal sur tout, évidemment. Max Attack, Max Speed, Adament, parce qu'on veut taper le plus fort possible. Voilà, j'ai hésité à le mettre joli aussi, mais Adament, ça nous permet vraiment de taper plus fort, et les dégâts de Zygarde d'Adament sont vraiment beaucoup plus importants, et font beaucoup plus des différences, à mon sens. Ensuite, on a Red Force, le B-Sharp, avec un set de lunettes noires, de Black Glasses, avec Sabotage, Kuba, Poursuite et Tête de Fer, voilà, c'est l'un des dernières sets qui existent. Kuba, Sabotage, évidemment, Kuba pour la priorité, Sabotage pour enlever tous les objets, bien sûr. Kuba, Poursuite, pour pouvoir Poursuite, rappeler, Latias qui sont là dans le tiers, et oui, Latias est underused, B-Sharp est underused aussi, alors qu'en Zygarde, c'était des overused top tiers. Pour le moment, ils ne sont que underused, mais à mon avis, ils devraient revenir assez vite en overused. Voilà, surtout B-Sharp qui est pour moi excellent, voilà, Acharné qui nous permet de venir sur des défogs éventuels pour booster notre attaque, voilà, Tête de Fer pour passer les titres faits pour le stab, max attaque, max speed, adamant, parce que, bah, pour B-Sharp, on s'en fout d'être joli. Sachant que dans le tiers, il n'y a pas énormément de choses qui nous dérangent, je ne sais plus trop trop ce qu'il y a en base 70 de speed, j'avoue. Je n'ai pas forcément fait énormément d'underused, mais je sais ce qu'il y a un petit peu. Voilà, il y a B-Sharp, Péa et Latias, et il y a ce truc qui sont extrêmement forts. Notamment, notamment, pardon. Voilà, donc cette classique, très simple. On passe ensuite à Blue Lagen, le lagron défensif, avec les restes. Malheureusement, le méga lagron n'est pas encore autorisé, n'est pas encore disponible. C'est dommage, parce que c'est l'une de mes méga préférées, et je pense qu'en 7ème génération, avec le buff des méga évolutions, où vous gagnez la vitesse de méga directement, imaginez si vous faites méga évoluer, méga lagron, enfin, si vous faites méga évoluer, lagron directement sous la pluie, vous dépassez tout le monde et vous pouvez détruire tout. C'est excellent, mais sauf que cette fois-ci, ça va être notre poseur de pièges de roc, avec, voilà, notre poseur de pièges de roc, notre mur physique, pour venir tanker tout ce qui est Daru Macho, Infernape physique, ce genre de choses, tout, pour venir contrer plus ou moins tout ce qui est physique. Voilà, voilà, évidemment, avec les pièges de roc, séisme, ébullition, double stab, et j'ai hésité entre hurlement et toxique, mais je me suis dit qu'hurlement ne serait pas forcément dégueu, parce que ça permet de face out, d'empêcher tous les setups, etc, etc. Voilà, réparte très classique, 240 en PV, avec max défense et 16 en spédif pour tanker plus ou moins, beaucoup de trucs, voilà, voilà. On a ensuite Pinky Cat, le retour de Pinky Cat, cette fois-ci dans un set FizzDev de Kalmine avec Wish et Hilbel, pour permettre de se setup sur ces trucs. Ce truc peut gagner des games à lui tout seul, dès qu'il a l'opportunité de se setup, et les gens l'oublient trop facilement. C'est exceptionnel. Enfin, dès qu'il a un Pokémon sur lequel on peut se setup avec ce truc, ça peut être une auto-win du moment qu'on a généré le reste. Évidemment, notamment quand on avait géré les 6 Aiox qui sont dans le tiers. Voilà, donc, 248 en PV pour avoir un nombre impair, évidemment. 252 en défense pour pouvoir tanker, un maximum de coups sur le physique, et 8 en spédif parce que why not ? Dans tous les cas, on a déjà 130 de base en spédif, ce qui est déjà quand même excellent. Voilà, Wish pour faire du Wish Pest à tout le monde. Hilbel pour soigner des statuts, évidemment. On a quand même plusieurs setups sweepers. On a Power Wolf, une brûlure sur Red Force, c'est un peu chiant. Un Toxic sur Blue Lagans, c'est chiant. Et sur les deux autres, avoir des statuts aussi, c'est un peu chiant. Donc voilà, évidemment, voilà. Ça nous permet donc de gérer plein de trucs et de se setup et de pouvoir gagner également. Voilà, c'est un setup sweeper défensif, mais en même temps, il fait partie de notre corps défensif. On a ensuite Shangri-La, le Infernape Choice Car spécial, parce que, voilà, Infernape peut être joué physique, peut être joué spécial, et j'avais envie de jouer un set spécial. Demi-tour pour le momentum, évidemment. C'est notre seul move de momentum dans cette team, mais il est toujours très utile. Grass Nut pour gérer tout ce qui est les lagrons et tout, parce qu'il y a énormément de lagrons dans le tiers. Voilà, Fire Blast qui est le stab de type Feu qui va faire mal à beaucoup de monde, et Focus Blast, c'est le stab de type Combat qui va faire beaucoup de mal, évidemment. Max Speed Max, Attaque Spécial, voilà, leur répartie très simple. On ne se casse pas la tête, on veut juste taper fort et être rapide, voilà. Et ensuite, on a la tierce Sky Rocket, défensif, la même répartie que dans l'équipe de Mega Mobile, évidemment, avec Draco Meteor, Laser Glass, Antibru, et Oxyshock Double Stap, Defog, plus Ice Beam, parce qu'il y a dans ce tiers, il y a Glyscore, voilà, il y a Glyscore. Et sinon, j'ai un peu de mal à gérer avec cette team. J'avais une autre version de la team, où j'avais deux autres Pokémon à la place de Lagron et de Shangri-La, mais je ne sais plus du tout qui c'était, donc voilà, maintenant c'est eux deux et on est content. Voilà, on est parti donc du coup pour aller chercher un petit match. En espérant que ça ne l'acte pas de trop. Tantant que ScoreVol, Glyscore, évidemment, Fort et Tres, Bichard, Platias, et on a évidemment Keldéo dans le tiers. Oui, j'avais un Switching à Keldéo, j'avais Celebi, voilà, avant, c'est ça, pour les Keldéos. Mais j'ai toujours des trucs pour les Keldéos. J'ai Latias, j'ai Sylveon, évidemment. Alors, j'ai bien envie de vivre tout de suite avec Shangri-La. Ouais, on va faire demi-tour, j'ai absolument pas envie de faire des calculs ou des trucs comme ça. On est là pour chill, on est là pour se détendre un petit peu. Voilà, voilà. On va faire juste demi-tour. Je ne sais pas du tout ce qu'il peut faire. Moi, je vais faire demi-tour sur Latias, je pense, parce que c'est mon meilleur play, dans le sens où, s'il pose les pièges de rock, je peux défoyer et je peux surtout claquer un énorme laserglace. Voilà, je peux surtout claquer un énorme laserglace sur tout ce qui peut venir. Notamment, je ne sais pas, à mon avis, ça m'étonnerait qu'il aille Bichard tout de suite. Voilà, il n'y a plus de Gliscor, donc c'est cool. Si jamais il va sur Bichard, j'ai vu très peu de Bichard avec Poursuite dans ce tiers, ce qui est quand même assez bizarre, parce que je trouve que Poursuite sur Bichard, c'est tellement fort de pouvoir Poursuite. Poursuite, Trap, Blastoise qui arrive. Est-ce que j'ai envie de switcher ? J'ai envie de Defog, tout simplement, c'est un méga, évidemment, mais on tient toutes les attaques. Il a fait Dark Pulse, qui est un excellent play. On va aller sur Pinky Cat, qui a une énorme base stat de ce pdf. Voilà, la Water Pulse ne fait absolument rien. Je vais claquer un Wish, je ne le vois pas rester. Si Water Pulse ne me met que 35%, ça va. S'il a des rolls autour de 30-35%, c'est bien. Je ne sais pas si c'est un Max Roll. Je ne pense pas que ce soit un Max Roll. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Water Pulse. Ah, il a fait un roll à 40% cette fois-ci. Ouais, ouais, ouais. Alors, est-ce que je retourne sur Latias ou est-ce que je... J'aurais pu faire une Calm Mind. Je vais claquer une Calm Mind. Il va aller sur Bichard, c'est très intelligent en anticipant le Latias. Sauf que maintenant, j'ai un Sylveon A plus 1. Qui va faire des gros dégâts sur toute sa draft. Personne ne veut switcher sur un Hyper Voice. Même Forretress ne tiffera pas. Bichard non plus tiffera pas. Voilà. Bichard non plus. Tête de fer, on tient. Est-ce qu'on est flinch ? Non, on fait l'Hyper Voice. Il n'y a plus de Bichard. Qui était un Bichard Life Orb. Donc, il n'y a plus de Bichard. Et c'est excellent. C'est excellent, c'est excellent. Une fois qu'on se setup avec Zygarde 10%, on peut gagner. Quel déo qui va arriver ? C'est vrai que quel déo maintenant est un petit peu un problème. J'aimerais voir les dégâts. Vous savez quoi ? On va faire un Hyper Voice. Il fait Secret Sword qui ne me tue pas. Il devait être Scarf. Et quel déo est mort ? Super. Voilà. Quand je vous disais que ce truc pouvait... Dès qu'on avait l'opportunité de setup un truc, on pouvait gagner. Et il y a Latias. On va directement switcher sur Bichard parce que... C'est trop fort. Draco Meteor nous met 40% mais maintenant ne nous tue plus. Et on va faire Poursuite parce que je ne le vois pas rester à moins 2. Et il n'y a plus de Latias. C'est exactement pour ça que je joue Poursuite sur Bichard. On n'aura pas à placer les pièges de Rogue dans ce match. Je vais juste faire Kuba pour mettre des petits dégâts. Il va faire Horace Faire. Voilà, voilà. Il va faire Horace Faire. Je ne sais pas s'il est en range de Grass Knot. 120 plus le staff, ça fait 180. Ok, Grass Knot sera plus efficace. Non, il n'était pas en range. Et moi, je suis mort. Mais ce n'est pas grave. Parce que Zegard Chien arrive, clique. Myria Flèche, 3 fois plus ou moins, il devrait gagner. Il ne peut plus gagner du tout. Juste avec son pauvre petit Forêt Tress. On va juste pamer. Il a fait explosion, d'accord. Assez drôle. Belle explosion. GG. Voilà. J'ai 2-3 points sur Slader, sur ce compte-là quand même. C'est assez cool. Il avait une team très très solide, cependant. Mais voilà. Vous avez vu la puissance de Narfali dans ce tiers. Oh putain. Ah oui, c'est vrai que j'avais totalement oublié. Mais dans ce tiers, il y a également Terachium et Raikou. Par exemple. Je vois énormément un lead d'Armanitan arriver. Le truc, c'est qu'il peut lead plus ou moins avec tout le monde. Sauf que je ne vois pas un lead Tentacruel. C'est sûr et certain. Peut-être pas Raikou. Je vois plus un lead d'armes. Hydreigon. On va directement switcher sur Sylveon. On ne se prend absolument pas la tête. Draco Meteor, it is. Non, 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 petit non, 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 non. Est-ce qu'on double switcherait pas ici en anticipant l'arrivée du Tentacruel ? Ça pourrait être une bonne chose. Ouais. Ouais, 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 ouais. Je vais faire Psy-Shock en tous les cas. Parce que je suis un Latias bulky. Donc si jamais il veut retourner sur Hydreigon, où est-ce qu'il fait ? On va... Il peut... Il y a une chance qu'il fasse demi-tour ici, parce que j'ai déjà montré le switch in l'inphalie. Qu'est-ce qu'il... Après... Je vais juste faire un laser glace. Il a double switché sur Darmanitan, d'accord. Ça va mettre des dégâts hauts d'armes. Alors, Darmanitan, on a un switch in énorme qui s'appelle Lagron. Et on va aller tout de suite sur Lagron. On va aller tout de suite sur Lagron. Parce que... Voilà. Après, il peut également faire demi-tour. Je m'attends à ce qu'il soit... Je sais pas s'il est Scarf ou quoi, ce truc. Sachant que le Hydreigon peut être Scarf, le Terracum peut être Scarf également. Oh, bien joué ! Le Celebi est là. Je le vois bien poser ses pièges de rock. On va aller sur... Ouais, on va aller sur Shangri-La et faire évidemment le demi-tour. Pour reprendre le momentum. Ouais, parce que là, en plus, il a pas énormément de switch in à ce truc. Et il le sait pas. Il le sait absolument pas. Mais, euh... Je peux, une fois le Tentacruel passé... Une fois le Tentacruel passé, je peux gagner. Alors, ici, je vais juste défug, tout simplement. Parce que j'ai pas envie de me prendre la tête. Euh... Vouloir anticiper le Hydreigon venir. Ou taper juste un Psy-Shock. Euh... Il va, dans tous les cas, retourner sur Hydreigon. Euh... Tout à l'heure, je n'ai pas switché... Je vais switcher maintenant. Il peut faire le demi-tour cette fois-ci. Non, il fait Draco Meteor. Je ne sais pas s'il a demi-tour. Je ne sais pas s'il ne serait pas Spex, ce petit bonhomme, par contre. Euh... Ici, j'ai envie de faire un play... Qui va être de... D'aller sur Power Wolf. Est-ce que c'est la bonne option ? Ouais, on va switcher au... Ok, je vais retourner sur la gonge. Je ne sais pas s'il est Scarf ou s'il est Choice Band, ce truc. À mon avis, il est Scarf. Ouais, ok. S'il n'a pas surpuissance. D'accord. Euh... Surpuissance, ça me laisse gratuitement poser mes pièges de rock. Euh... Je ne pense pas qu'il switche... À mon avis, il va aller... Il va switcher directement sur Celebi, c'est sûr. Voilà. C'était évident, parce que Celebi est un des meilleurs switch-in à ce truc. On va aller sur B-Sharp. Faire un petit peu de poursuit de trap. Faire un petit peu de... Euh... De poursuit de trap et de trucs comme ça, là. Euh... Il a fait... Il a tenté de me paralyser, d'accord ? Il a... Il a Thunder Wave. Euh... Excusez-moi, je venais de recevoir un message sur mon téléphone. Euh... Il a Thunder Wave. D'accord. Alors, je vais juste faire Sabotage. Je ne vais pas faire poursuite tout de suite. Parce que... Sabotage va tuer le Tantacruel. Mon Dieu, que B-Sharp est fort. Voilà. Donc, en gros, il n'a plus de spinner. Donc, c'est extrêmement cool. Ça veut dire que le Darumachou est en range de Sucker Punch après la pièche de Rock, si je ne dis pas de bêtises. Euh... Ouais, ouais, ouais. Là, le seul truc qui peut vraiment venir me mettre une grosse pression, c'est le Terachium. Et j'ai des switch-in à Terachium, mine de rien. J'ai quand même... J'ai Latias, qui résiste le stab combat. J'ai Lagron, qui est mon mur physique. Et j'ai Sylveon, qui est là également. Little Amorrhoid, là. Ça serait bien de jouer. Petite Amorrhoid. J'aime bien le Dieu. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup, il me fait beaucoup peur. Ouais. Pour le moment, cette game se déroule bien. La game d'avant s'est très bien déroulée aussi. Je trouve que c'est une team qui marche très bien ensemble. Tout coulisse bien. Et voilà, à mon avis... Oui, comme je le disais avant, à mon avis, Latias et Bichard vont retourner en overused. Et il a Forfait, on a gain, d'accord. Alors qu'il aurait pu aller sur Terachium, mais il n'a pas voulu. Bon, très bien. On est reparti pour endgame. Oui, je disais, je suis sûr que Latias et Bichard vont retourner en overused. Raikou, Terachium aussi, qu'on a vu dans l'équipe d'en face, évidemment. Plein de trucs comme ça vont retourner en overused. Celebi, je ne pense pas. Même si pour moi, il mérite clairement d'aller en overused, je ne pense pas qu'il revienne. Junko. Mega Junko n'est pas encore disponible. Donc c'est un Junko normal. Junko. Oui, d'accord, c'est une team un petit peu bizarre. Cependant, 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 on valide avec Shangri-La. Parce que je peux faire Fire Blast ou taper tout et n'importe quoi ici. Après, les pièges de Rock, il n'a plus aucun switch-in à Infernape, tout simplement. Une team assez drôle, assez bizarre. Ouais, Tiflosion. Est-ce que je vais... Non, Tiflosion, on va faire demi-tour. J'aimerais voir son objet à ce truc parce que... Voilà, bon, il peut être Flash Fire. Même si, bon, là, c'est plus... Ok. Galvantle. C'était un play très très risqué. S'il n'est pas Scarf, je peux tuer avec Latias. Tout simplement en faisant un Psy-Shock, il me semble, je peux tuer. Il va switcher sur Empolion qui est un excellent play. Cependant, Empolion me donne les PDR et ça, c'est extrêmement cool. Si, évidemment, on ne se fait pas burn sur Empolion, je pense qu'il va poser ses propres pièges de Rock. Sub. Oh, merde. Alors. Surf, d'accord. On va faire... On va faire hurlement ici. Il va faire double surf. Est-ce que c'est grave ? Est-ce qu'il y a énormément de menaces physiques ? Je ne sais pas. En tout cas, on va switcher sur Sylveon ici, je pense. Ou même peut-être Shangri-La. Non, Sylveon me semble être le meilleur play. Au cas où, il y a une potentielle VEPC. La vache ! Ok, il est défini... Alors, il est specs. Vu les dégâts que l'un fallait a pris, il est définitivement specs. Je n'ai pas abri, malheureusement, sur ce set. Je vais tenter de setup une calmeade. Non, d'accord. On perd l'info. Oh ! C'était un roll. Tant pis, j'aurais dû peut-être faire un vœu. Si jamais il manque, on est bon. Je vais taper. Non, il ne rate pas ses Fire Blasts. Très bien, il a décidé. Il est en mode... Je tape. Vu qu'on sait qu'il est specs, on peut taper une Thousand Arrows qui va tuer quelqu'un, plus ou moins. Maintenant. Euh... Tu floues sur specs, c'est très fort. Euh... Voilà, vous voyez, enfin, tuer quelqu'un, sauf le... Sauf ce truc. Si j'avais fait Dragon Dance, ça aurait pu être très cool. Oui, je vais sacrifier Lagron ici. Je pense que c'est le play, parce que... Il fait Drain Punch, ce qui ne fait absolument rien. Euh... On va juste faire Roar. Je pense qu'il a une attaque de type Plante, mais je ne sais pas ce qu'il anticipait pour... Peut-être le Bisharp. Effectivement, ouais, peut-être le Bisharp. Euh... Mais ici... Il y a un demi-tour qui va partir, je pense, parce que je ne le vois absolument pas rester. Euh... Non, il ne sait pas que je suis Scarf. D'accord, je voulais vérifier. Par rapport au demi-tour, s'il savait que j'étais Scarf et spécial, mais non, il ne le sait pas encore. Excusez-moi si vous voyez OBS affiché. Je voulais juste vérifier le temps de record. Très bien. Je pense qu'après cette game, on s'en fera une petite dernière. Oui, c'est ça. Oh, si j'avais fait Grass Notes, je me mettais ultra bien. Euh... Cependant... Power Wolf arrive. Et clique Myria Flèche, ici. Ça ne fait aucun dégâts. Yon, d'accord. On va switcher. Je suis encore en baladeur et c'est un peu énervant aussi pour moi d'être dans le bas du ladder. J'aurais dû prendre deux aspects qu'offense. Piège de rock. Ils sont ici, les pièges de rock. D'accord. Ok. On va faire un sabotage, ici, qui va faire des dégâts à tout le monde. Est-ce que... On le laisse m'endormir ? Oui, on le laisse m'endormir. On va faire la tête de fer, évidemment, qui va tuer. Euh... Voilà. Si B-Sharp est endormi, est-ce que c'est grave ? Non, pas tant que ça. Euh... Parce que... Maintenant... Maintenant, je peux finir avec... Infernape, en fait. Donc, c'est pas gênant. Et en fonction de qui, sur qui il va, je peux éventuellement me set up. Euh... Après, ça dépend. Je pense que le Lucario est physique, également. Je ne vois pas le Lucario spécial dans cette team. Ça serait un peu bête. Je pense. Parce qu'en spécial, il a quand même Tiflosion. Il a Galvantilla. Il a ce truc. Euh... Je vais aller sur Latias, ici. Il a fait une... D'accord. Swords, Zens. On va faire un Ice Beam, parce que je ne pense pas qu'il puisse me toucher avec quelque chose. Euh... Ce Junko, je ne pense pas qu'il puisse me toucher avec quelque chose. Et Laser Glass. D'accord. Je ne suis plus rapide. Il était rigide. D'accord. Un Pro Deon qui va arriver. Euh... J'ai envie de garder les pièges de Rock. Je n'ai pas envie de le laisser set up. On va juste taper des Psy-Shock. Ça ne casse pas un sub. Et il a une Petaya Berry. D'accord. C'est assez drôle comme ça. Maintenant, il est dans la range de Torrent. Évidemment qu'il va faire énormément de dé... À mon avis, il peut... Il faut que je... À mon avis... Non, je ne voulais pas faire ça. Agility. Oh, merde. Euh... Si je casse son sub, plus... Après, c'est fini, je pense. Ice Beam. Est-ce que ça tue ? Non, ça tue pas. On va... On va... On va sacrifier la Thias qui ne sert plus à grand-chose, à cette range-là. Euh... Du coup... Ice Beam. Ice Beam. Évidemment. Un Empolion. Sub Agility. Ça fait ultra longtemps que je n'en avais pas vu. Et là, je pense que je clean avec le chien, en fait. Avec Zygarde Chien. Enfin. Un petit sweep. Euh... Il me semble que Ice Beam devrait tuer. Je suis adamant. Euh... Max Attack. Oui, je pense. Voilà. C'est pour ça qu'on est adamant. C'est pour pouvoir faire des mini-sweeps comme ça. Euh... Lucario va arriver. Je vais faire Thousand Arrows. Euh... On n'est pas en 4G. Je ne pense pas qu'il soit Scar. Voilà. Je dévoile que je ne suis pas a Choice Bender. Et... CGG. Voilà. Oh, il avait un gros ratio quand même. Il avait un bon... Un bon... Score dans le ladder. Avec ton équipe pour ton... Marron. D'accord. Bah après, on peut jouer des Team Funky. Et savoir bien jouer. Et... Il savait bien jouer, je pense. Colomar. Hippodocus. Oh, wow, wow, wow. Wow. Colomar, Hippodocus, Latias. Euh... Ptera, qui peut être méga magnéton. Et Luculabre. Alors, en vrai, j'ai énormément envie de l'Ide Lagron. Juste pour ça. Mais il y a une Energy Ball qui va m'arriver dans la tête. C'est absolument sûr. J'ai absolument pas envie de me prendre une Energy Ball. Je sais pas si vous allez le voir. Mais je vais aller faire un calque rapidement. Euh... Excusez-moi, on est en Sun Moon, pas en DPP. Qui... Cleric. Euh... Fils d'Ef. C'est exactement ça. Face à... Comment il s'appelle ? Chandelure. Est-ce que c'est Spex ? Oh, oui, attendez. Ça peut être Spex. J'ai pris combien ? J'ai pris 35%. Est-ce que Scarf... Est-ce que, genre, juste... Non, ok. Il est définitivement Choice Spex, ce truc. En vrai, je vois pas pourquoi je pourrais pas set-up une Calm Mind ici. Je vais faire un vœu, voir les dégâts. Ok, il fait aucun dégâts. On va pouvoir replacer une Calm Mind. Allez, c'est un petit setup de... De Nymphalie. On va refaire un Wish. Et on va taper. On est à plus de... Il faut qu'on tape. Euh... Il faut qu'on tape. Ah, il a eu la drop de ce pdf. C'est un peu chiant. Il me mettait combien ? Plus 1 ? 36. Ouais, on va refaire un vœu. Et il m'a crit. C'est un peu... C'est dommage. C'est extrêmement dommage qu'il m'ait crit. Euh... S'il m'avait pas crit, bah, il serait mort. Tout simplement. Euh... Latias, il est là. Euh... Alors qu'on est en train de m'appeler. Je te rappelle après. Euh... Voilà. On a placé les pièges de rock. Je vais taper une ébullition pour essayer de brûler le Latias. Non, on a pas brûlé le Latias. On va replacer les pièges de rock. Euh... Draco Météor. Oui, c'est vrai que maintenant, voilà. S'il veut... Il est sûr de vouloir défug ? Ah, il a mis le Draco Météor. Il est à moins 2. Il va switcher. On va faire poursuite, évidemment. Il n'y a plus de Latias. Il ne peut plus défug. Euh... Hippodocus arrive. Euh... Alors, Hippodocus, c'est un peu chiant. Est-ce que je fais sabotage ? Ouais, je vais faire sabotage. Pour enlever les restes de ce truc. Est-ce qu'il l'a... Non, il a fait Weir Wind, ce qui est excellent. On va faire Ice Beam. Euh... Sur le magnéton qui va mourir. Excusez-moi, j'ai fait skip term sans le vouloir. Il va mourir. Allez, Rode Active. J'ai pas envie de me faire poursuite, bêtement. De me faire... Ouais, la Lame de Rock, je la tenais. Je vais juste... On va la mettre que c'est un peu chiant qu'il est raté. Euh... Voilà. La Lame de Rock, du coup. Le truc, c'est que j'ai laissé Lagron être affaibli. Alors qu'il a un Crodant derrière qui peut être gênant. Je vais sacrifier Lagron maintenant. Parce que j'ai envie de garder Latias pour être plus rapide que ce truc. Et on va simplement faire... Hurlement ici au cas où il décide de switcher Wing Attack. Non. On re-ramène le Hippodocus qui est extrêmement cool. On va faire Ébullition. Qui va tuer puisqu'on est dans la range de Torrent, évidemment. Crodant arrive. Alors moi, j'ai pas de speed. Mais s'il veut se setup, on fait Roar. Non. Ok. Il vient. Est-ce qu'il est Lifeform ? Il est Lifeform. Il est Lifeform, le petit. Il est Lifeform. Euh... Il est Lifeform. Il est Lifeform. Il est Lifeform. Est-ce que je suis pas obligé de... Du coup, elle est sur Latias. Laquelle Dracometteor ? Si c'était un peu le plan. Voilà. Il n'y a plus de Crodant. On se met très bien. Ici, puisque du coup, maintenant... Ouais, j'ai gagné. C'est GG. Voilà. J'avais gagné derrière avec le chien. Donc c'est cool. On commence à arriver à un ladder un petit peu haut. Allez, on... On est reparti pour une dernière parce que je vous aime bien. Je vais juste vérifier un truc. Ouais, on a un peu de temps encore sur... Sur cette Bit Tape. Cobaltium. Cobaltium Shao, Fuin, Raiku, Latias, Metalos. Qui n'est pas méga, évidemment. Parce que sinon, ça serait totalement abusé. Et Keldéo. Il a deux poseurs de pièges de rock qui sont Metalos et Cobaltium. Je vois beaucoup trop un Cobaltium en lead. Minchao. Alors, je vais être plus rapide s'il escarfe. J'ai bien envie de claquer une Fire Blast. Tour 1. Parce qu'il n'a pas énormément de switch-in. Voilà. Affaiblir Minchao. C'est extrêmement cool. Donc Minchao a pris... Minchao, il est presque mort basiquement. Du coup, il est en range de vitesse extrême. Ce qui est extrêmement cool. Alors, j'ai deux switch-in à ce truc. Et je vais préférer aller sur... Sur Pinky Cat. Parce qu'il n'a pas énormément de switch-in à ce truc. Il en a un. Qui est Metalos. Et Metalos, on va switcher... Sur... Et moi, je vais faire sabotage. Je ne me casse pas la tête. Si le Caldeo revient, on se débarrasse... Est-ce qu'on a vu un objet sur le Caldeo ? Non, on n'a pas vu d'objet. On s'enlève... On lui enlève soit ses specs, soit son Scarf. Ce qui est extrêmement cool. Voilà. Il va switcher, évidemment. Cobaltium qui va arriver également. Ça pouvait être un switch-in. C'est vrai que j'avais un peu oublié. Ok, c'est un Cobaltium Z-Move. Help, help. Where is my switch-in ? J'ai vu que plus 1, je n'ai pas énormément de switch-in. Donc, il est Z-Move. Puisqu'on n'a pas retiré d'objet. C'était une très, très belle anticipation. J'aurais pu faire poursuite. Mais je pensais qu'il allait plus switcher sur le Caldeo que le Cobaltium. J'avais un petit peu oublié le Cobaltium pendant un instant. D'accord. Je pense qu'on peut perdre. Je vais claquer un Psy-Shock. Pour peut-être éventuellement mettre en range de e-speed si j'ai de la chance. De Kuba plus e-speed. Ironhide, pas de flinch. Non. On a un crit, ce qui est extrêmement cool. Je vais sacrifier la tierce. Je n'ai pas le choix. Ça peut paraître bizarre, mais... Je vais aller faire Kuba pour mettre en range derrière. J'espère d'extrême speed. Oui, ça devrait suffire. Oui, surtout s'il fait close combat, c'est super. C'est super. Bon, il aura eu un mini-sweep, mais voilà. Maintenant, e-speed, moi, ça reste mon meilleur play. Je ne peux pas anticiper quelque chose. Je ne peux pas anticiper quelque chose. Parce que si j'anticipe et qu'au final, il reste, j'ai perdu. D'accord, méta grosse. Je n'ai pas compris pourquoi, sachant que derrière, je peux faire ça. Raikou ! Ah bah, il n'y a plus de Raikou. Merci, mais il n'y a plus de Raikou. J'aurais pu placer une danse de Raikou, mais je n'avais absolument pas envie. Là, je n'envoyais pas l'intérêt. Tout de suite, en tout cas. Oui, voilà, parce que c'est le KDO et le Scarf. On est dans le caca. On va switcher sur ce truc. On va faire un vœu. Est-ce qu'on fait un vœu ? Est-ce qu'on fait un vœu ici ? 30%. Je pense qu'il est Scarf, mais je ne suis pas sûr. On a fait un vœu ici. Je pense qu'on peut tranquillement aller sur Lagron, du coup. Pour lequel, au final, il n'a pas forcément grand-chose maintenant. S'il veut taper... Il manque le Météor Mache. C'est dommage. Je vais placer mes pièges de roc, parce que je vois beaucoup trop le Latias arriver. Kaldéo ! Dans quel monde ? Dans quel monde tu switches Kaldéo sur un potentiel séisme ? Toxique, très intéressant. Toxique sur Kaldéo, d'accord. Oh, super ! Alors là, je me mets extrêmement bien. Je vais faire Hyper Voice, parce que je n'ai aucun autre play à faire. Maintenant, je préfère il... Ben non, je vais tuer le Latias, parce que si je tue le Latias derrière... Non ! Malheureusement, ok. Ok, 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 ok. All good. You missed Mache. Ouais, les adversaires qui s'excusent, j'aime beaucoup. Et qui sont fair play, j'aime beaucoup. Mais il a manqué Mache, donc ça ne change pas grand-chose. Je pourrais aller sur Shangri-La ici, cependant. Il commençait à sweep. Il commençait à sweep. C'est ce que je vais faire. Il sait que je suis Scarf, obviously. À mon avis, le Minchao était Scarf, s'il est resté turn one pour faire demi-tour. Donc, voilà. Moi, je vais faire demi-tour moi-même. Pour tuer le Latias, comme ça, je ne prends pas le risque de rater. Combien ? 61%. Non. Mon meilleur play ici, c'est définitivement Lagron, même si je suis toxique. Malheureusement, il m'a crit. Mais... Ouais, à mon avis, ça ne change pas grand-chose. Ici, je vais juste claquer un séisme. Il va faire un jump kick qui va me mettre une grosse, grosse barre. Mais ce n'est pas gênant parce que... Normalement, j'ai gagné. Si je ne dis pas de bêtises, il faut... Ok. Quel déo ? Je veux juste vérifier un calque. Je ne sais pas si vous verrez le calque. Je ne pense pas. C'est possible que vous voyez le calque. Je ne sais toujours pas. Sideguard. 10%. All choice band. UU showdown. Non, je ne suis pas de pouvoir construire. Je suis adamant. Non, non. Non, page 4. Please. Adamant, rigide face à... Quel déo ? Qu'il soit Scarf ou Specs, on s'en moque. Vitesse extrême. Ça ne suffira pas. Il va falloir aller risquer une speed tie. Il va faire une ébullition, évidemment. Je ne sais pas si... Je vais lui demander si c'était Scarf qu'elle déo. Parce que si jamais c'est une speed tie, ça peut totalement jouer. Je ne pense pas... Oh, et on met la deuxième Focus Blast. Ouais, donc c'était une speed tie. Ouais, GG. Parce que là, du coup, ouais. Et on met les trois Focus Blasts qu'on a besoin de mettre. GG. Ouais. Ouais, si j'avais perdu la speed tie, bah j'avais perdu. Et j'ai gagné la speed tie et on a gagné. Euh, GG. On n'aura pas utilisé Zenmove une seule fois, malheureusement. Mais euh... Je vais garder ce replay quand même, juste pour moi. Parce que c'était un gros, un beau, beau match. Voilà. Euh... On va se quitter là-dessus. C'était un petit live showdown. Chill. Euh... Voilà, sur cette team autour de Zygarde Chien que j'ai beaucoup aimé. Euh... Narfali a fait beaucoup de taff. Infernape, sur cette dernière game, a été intéressant. Euh... Voilà. Le principe, en fait, de Zygarde, là, on ne l'a pas énormément vu. Parce que j'aurais pu... Il y a un moment où je pense que j'aurais pu... Sur le Switch du Copaltyom, si j'avais placé une danse Draco, je pouvais gagner la game, en finale. Euh... Vraiment. Genre, vraiment, si on voit le match, j'avais le coverage pour tout. Euh... Voilà. Euh... Il est surtout là pour passer tous les Mélodef qui sont là dans le tir. Parce qu'il y a également Mélodef dans le tir. Donc voilà. Mais euh... Après, il fait... Ça fait du Zygarde, quoi. Genre.